Le niveau scolaire se caractérise par une baisse criarde de nos jours au Congo, une situation à laquelle ne sont pas insensibles les acteurs de l'enseignement interrogés. Les raisons, elles sont multiples, qui justifient cette baisse considérable du niveau scolaire. Les plus essentielles, c'est que nos enfants ne lisent plus beaucoup la lecture, les bibliothèques sont reléguées au second plan, au profit des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Une baisse du niveau scolaire renforcée entre autres par les conditions dans lesquelles sont dispensées les enseignements, mais aussi par la mauvaise qualité de certains enseignants. La qualité des enseignants aussi que nous avons peut être considérée comme l'une des causes. L'État a une très grande responsabilité sur la baisse de l'enseignement. C'est l'État qui forme les enseignants. Quel type d'enseignants que nous avons dans les écoles maintenant ? L'enfant qui sort d'une école de formation, l'ENI par exemple, ou l'ENES, il a d'abord traîné pendant tant d'années. Et enfin, on le recrute. Et quand on le recrute, on ne lui donne pas le bain pédagogique. Et on le jette directement dans une salle de classe sans une autre formation pédagogique. Des solutions sont envisageables pour rehausser le niveau scolaire avec l'implication des acteurs concernés. La première solution, c'est renouer avec les bibliothèques. Nous devrons redonner aux enfants l'envie de lire. Ensuite, en dehors de la lecture, ils doivent éviter de rechercher la facilité. Ils doivent savoir que l'école est basée sur le principe de la justice distributive. L'État aussi, qui a une part de responsabilité, doit intégrer les enseignants. L'État doit former des enseignants qui maîtrisent la déontologie, qui maîtrisent la pédagogie, qui maîtrisent la psychologie de l'éducation et la didactique. Alors que chaque année, le Conseil national de l'enseignement se réunit pour faire des recommandations visant à rehausser le niveau scolaire, l'on s'interroge sur leur suivi et leur évaluation. Cette baisse du niveau scolaire persistante ternit le blason du système éducatif congolais qui jadis suscitait l'admigration sur le plan continental.